Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto-Hebdo. C'est parti ! Un demi-siècle après la Mustang Mach-1, version sportive du plus mythique des pony-cars, Ford a révélé le Mustang Mach-E. Autre temps, autre mœurs, il s'agit d'un SUV 100% électrique. Il s'offre une silhouette de SUV coupée et reprend certaines proportions et quelques attributs physiques de la sportive éponyme. A l'intérieur, on retrouve la planche de bord plate à double bossage caractéristique des Mustangs, mais c'est l'instrumentation numérique minimaliste et surtout l'énorme écran tactile central format portrait de 15 pouces et demi qui focalise la tension. Techniquement, le Mustang E sera proposé en deux ou quatre roues motrices et pourra embarquer deux configurations de batterie. Les puissances oscillent entre 258 et 337 chevaux et l'autonomie peut atteindre 600 kilomètres. Attendu à partir de fin 2020 aux Etats-Unis, le Mustang Mach-E sera commercialisé à partir de 48 900 euros. Tesla vient de présenter le Cybertruck, un pick-up électrique, un engin du futur qui ne ressemble à rien de répertorié en ce bas-monde. Elon Musk, patron du constructeur de Palo Alto, explique qu'il a été inspiré par le film Blade Runner. Ce pick-up de 5,88 m de long reprend grosso modo la présentation intérieure de la Model 3. Traduisez, ambiance zen, épurée et gigantesque écran tactile central. Enfin, au chapitre technique, trois versions seront proposées. Elles embarqueront un, deux ou trois moteurs électriques pour une autonomie oscillant entre 400 et 800 kilomètres. Côté prix, le modèle de base s'affiche à 39 900 dollars et le haut de gamme à 69 900 dollars. La production du Cybertruck devrait démarrer fin 2021, mais le modèle est déjà disponible en précommande. Numéro 3, national du secteur de la location longue durée, Chabi LLD a organisé récemment une rencontre placée autour du thème La sécurité routière, une responsabilité de l'entreprise. Un événement qui marque le lancement d'un vaste programme de sensibilisation aux risques routiers qui ne s'adresse pas qu'aux clients, aux collaborateurs de Chabi LLD, mais à tout son environnement. Ce programme sera déployé en partenariat avec d'autres filiales du groupe Banque Populaire, mais aussi avec le cabinet de Consulting, IFA Conseil, deux conventions de partenariat ont été signées dans ce sens. Chabi LLD peut aussi compter sur d'autres partenaires comme Volvo, dont l'engagement en faveur de la sécurité routière n'est plus à présenter, ou encore Edizer, leader européen en matière de simulateurs de conduite. Pour plus d'informations, consultez notre vidéo dédiée à ce noble événement. Aston Martin a levé le voile sur son premier SUV, le DBX. Un colosse de 5,4 mètres de long, immédiatement identifiable comme une Aston Martin. La calandre béante ne laisse en effet planer aucun doute quant à sa noble extraction. A bord, les matériaux les plus exclusifs rivalisent d'éclats. Le bloc d'instrumentation numérique et l'écran tactile central de 12,3 pouces font également forte impression. Sous le capot, enfin, on retrouve le V8 4 litres biturbo de la Vantage, un bloc d'origine Mercedes-AMG qui forme un couple plein de promesses avec la boîte de vitesse automatique à neuf rapports. Ainsi armé, le DBX revendique une VMAX de 291 km heure et un chrono de 4,5 secondes sur le 0 à 100 km heure. On achève ce coup d'œil dans les rétros de l'actu automobile avec l'Opel Grandland X, essayé dernièrement par nos soins. Introduit il y a près d'un an sur notre marché, où il s'est vite fait une place dans le top 10 des meilleures ventes du segment des SUV, le Grandland X nous a fait forte impression à bien des égards. Son intérieur est bien fini et offre une belle connectivité, sa dotation technologique est archi-complète, mais nous avons surtout été bluffés par l'habile compromis entre confort et dynamisme qu'offrent les suspensions de ce SUV allemand bâti sur la plateforme du Peugeot 3008 et par le velouté et la souplesse de son 1,5 litre diesel de 130 chevaux. Retrouvez plus d'infos sur la vidéo complète de cet essai. A très vite sur rondeloup.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada